et aujourd'hui c'est la fête de laurent cette année on a fait une fête un peu différemment on a invité des amis là il y a une gamme de neuf après ça on va fabriquer des petits trocs en lego on va avoir une piste puis là il va falloir qu'ils fassent des bolides qui roulent et qu'ils arrivent en premier en bas de la piste donc l'année passée on avait fait une fête pour laurent une fête épique je sais pas si vous vous rappelez de ça ceux qui étaient là s'en rappellent certainement mais on avait oh était-tu là la l'année passée toi ben moi non parce que moi j'avais accouché comme deux semaines avant ok fait que moi j'étais restée chez nous avec le bébé rappelles-tu du thème de la fête les rongeurs l'année passée on avait invité un exterminateur ça ça avait été la fête épique parce que laurent son trip c'était les trappes à souris fait que michel avait dit ben on va appeler un exterminateur j'avais dit bonne idée ben non c'était juste une blague fait que là j'avais appelé le premier exterminateur oui bonjour ce que vous faites les fêtes d'enfants alors il avait dit monsieur il m'a raccroché au nez en fait le premier michel a dit c'est donc bien stupide mauvaise idée ça s'appelle pas un exterminateur je vais faire des enfants ça fait que là je rappelle un deuxième on était dans l'auto michel à 100% dans son siège fait que fait que là j'appelle le deuxième deuxième je dis oui bonjour change un peu mon pitch tu sais c'est que mon fils s'intéresse beaucoup aux trappes à sourire on s'est demandé si vous viendriez dans une fête d'enfants pour parler puis montrer ce que c'est nanana le gars il dit excusez monsieur là mais là vous devriez appeler plutôt un amuseur ou un clown là nous on fait pas ça fait que là je rappelle un troisième là j'ai dit fais la même affaire tu sais c'est que j'ai une question un peu spéciale pour vous lui il dit quand je fais pour un jeune il dit si je dis ça à mon boss que j'ai booké une fête d'enfants je pense pas ça va marcher tu sais j'en appelle un autre il y a un clown il y en a un qui a dit qu'est-ce que je veux dire à mon boss il y en a un qui a dit tu pourrais appeler le gars de l'anima zou je sais pas quoi là fait que là on appelle le cinquième omar de budget extermination lui là j'appelle je dis bonjour je demande un peu spécial il dit ben oui il y a pas de problème moi j'aime ça les demandes spéciales je dis je voudrais que vous veniez à comme animer une fête d'enfant puis vous montriez c'est quoi les trappes à souris mon fils s'intéresse aux trappes à souris qu'on s'en construit tout ça pourtant les poisons il dit ben oui il y a pas de problème moi j'ai deux tarifs un tarif quand je fais de l'extermination et un tarif quand je fais de l'explication je dis bon je vais prendre votre tarif pour l'explication puis là je dis c'est surtout les pièces mécaniques tu sais ben oui c'est pas de problème il dit j'ai des trappes même des trappes neuves que les enfants pourraient manipuler et des trappes de rats des trappes de plus grosses et plus petites ben je dis ben c'est génial ça je dis sa fête c'est le 27 décembre c'est peut-être un peu les fêtes c'est parfait moi je m'envoie le 30 décembre en vacances pendant plusieurs semaines il dit moi je suis mon propre patron alors je peux me permettre de faire ces choses là alors tu vois quand tu cherches un peu hein tu l'as fait que homard l'exterminateur il est venu chez nous le 27 décembre l'année passée mange le céréales puis ravage les récoltes ça c'est une grosse vermine les rats exactement une épreuve et l'autre est sale dans des pays comme la chine mon beau frère il habitait en japon et en corée où ça tu manges ça surtout en chine oui il mange des rats c'est des rats du champ et puis on a fait une fête épique ma belle soeur elle a fait un beau gâteau en forme de fromage et des tissuriers des petites crottes dessus puis l'exterminateur il a amené une boîte avec un rat c'est sa femme lui touche pas à ça les rats il nous disait quand il va faire de l'extermination puis qu'il y a des rats il envoie sa femme parce que lui il aï ça tu sais sa femme elle avait acheté elle dit ah c'est non bien chouette ça va faire une fête d'enfants là là fait qu'elle est allé acheter un rat dans un pet shop c'est un petit rat c'est pas portable là mais un petit rat domestique là puis fait qu'il l'a amené les enfants ont pu le prendre et toucher il l'a remis dans la boîte il l'a ramené à la fin on l'avait pas mais nous autres ce jour-là on avait ce jour-là nous autres on avait acheté des petits hamsters et une des activités de la fin de la fête c'était qu'on allait faire tout le monde allait construire une trappe avec des morceaux de bois des sprints et puis là j'allais lancer les petites souris dans la salle où il avait mis les trappes mais attention on les lancé je les ai mis là il y avait un petit labyrinthe puis l'autre il avait fait un tube et on l'a vu passer au travers ça fait que c'était rien de létal là d'ailleurs on a gardé ces souris là jusqu'à temps que par mais garde un de nos enfants l'écrase parce qu'il voulait le protéger puis l'autre je sais pas ce qui est arrivé on l'a perdu pendant quelques jours mais ça a bien été fait que les hamsters on les a pu mais on les a eu à partir de cette date là et ça a bien amusé les enfants ce jour-là il y avait du monde où les adultes et les parents étaient dans le salon aussi là puis eux autres ils étaient même intéressés raconter les histoires des rats de new york combien il y a de rats partout puis des souris puis des autres affaires là qu'il y avait dans sa carrière d'exterminateur là fait que c'est bien drôle bon fait que là aujourd'hui c'est la fête de laurent mais là on fait d'autres choses je pense qu'on va faire construire des legos ça va être un peu plus heuristique puis un petit party avec un petit lunch un igloo ah tu veux qu'on fasse une igloo hein ben le plan c'était je dis toutes les moments de bien habillé leurs enfants parce qu'on va aller faire un igloo dehors mais là il fait comme moins 31 alors on va sortir dehors mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de construire un igloo très élaboré là ah ouais c'est ça ou ben les glous ou ben les glous ils se le construiront eux-mêmes puis moi je vais rentrer même pas eux autres ils ont pas froid t'sais bon fait que là c'est la game de Nerf en bas le délai est prêt fait que si tu veux rassembler les enfants pour manger Bon. Ok les enfants! Maintenant, c'est pas la bande! Ça vient de dire que t'es pas en cours de... Là, là! Ça va être un temps de dîner! Est-ce que vous avez fait une bonne game? Est-ce que vous avez aimé ça? Je suis un gars qui est très, très courant! Est-ce qu'on peut mettre toutes les guns dans les bacs? Fait que là, on est en train de refaire une partie de sous-sol. On est en train de refaire la salle à lavage. J'ai peut-être vu dans d'autres épisodes de la salle à lavage. Avant, c'était comme vraiment sombre. Puis là, on a mis des lampes en haut. On a fait un gros plancher. Puis là, il va y avoir une petite place ici pour plier le linge. Je sais pas quoi. Là-bas, il y avait une petite cuisinette vraiment ridicule. On enlevait ça. Fait qu'il faut qu'ils refénissent les murs et c'est pas fini. C'est l'hiver dehors! C'est vraiment l'hiver! Ok! Tout le monde est sorti. Parce qu'en face de chez nous, il y a la commission scolaire. Puis les autres, ils ramassent la neige dans le parking. Puis ils font ce que nous, on appelle les Pyrénées. Il y a un gros soleil, là. Puis là, les enfants, ils jouent là-dedans. Comme des fous! Là, toute la gang est là. Je sais pas si c'est en combien, là. C'est une autre année. C'est une autre année. Là, il fait moins de temps. C'est une autre année. Là, il fait moins de 18, là. Une autre année, j'étais sorti exactement ici, dans le stationnement. J'avais sorti mon drone. Puis là, je voulais prendre des enfants qui se promenaient sur le bord des Pyrénées, là. Puis, je sais pas que c'est arrivé. En tout cas, il manqué de contrôle. Il est allé se crasher. Il a pogné des arbres. Tac, 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 tac. Il est tombé à terre. Paf! Il avait pété. Fait que là, j'ai pas osé sortir le petit drone. Mais elles sont moins grosses. Puis, Irénée, d'habitude, ça s'étale tout le long, là-bas, là. C'est les premières neiges, quoi. On est le 27 décembre, aujourd'hui. On va s'en accumuler encore, je pense. Yo! Woh! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501